Musique Une charrette à bras, une brouette améliorée, observée pendant de nombreuses minutes, les Rotariens et invités des Rotariens ont découvert ce drôle d'engin à la couleur de l'association Courir Avec, appelée Joualette. Un moyen ingénieux pour emmener des jeunes en situation de handicap sur des courses trail. Comme le dit André Martin, président de l'association, cette Joualette en a vu, et c'est justement l'objet de cette rencontre avec le Rotari de Pornic, celui d'envisager de participer à l'effort des bénévoles de Courir Avec en offrant une Joualette neuve pour la fin de l'année. De la Joualette, c'est pour ça qu'on va en parler. On mobilise beaucoup de monde parce qu'on est passé à 5 points de vente, donc il y a le Rotarac qui vient nous aider cette année, donc ça serait une bonne chose. Donc l'association vient également nous aider. On est en train de voir avec le CFA également, je crois que ça a l'air de se dessiner aussi pour avoir au moins deux jeunes, et de voir avec le lycée, de toute façon à ce qu'effectivement soit beaucoup plus de monde pour les deux jours de vente de brioches, indépendamment du fait qu'il y a toute une semaine où il y a de la pré-vente et il y a également des tracts qui seront distribués sur les différentes régions. Moi j'ai fait la connaissance de cette association il y a relativement peu de temps, à l'initiative de Guy, et qui nous en avait beaucoup parlé, parce que maintenant je crois qu'il fait partie de votre association maintenant, et donc on va vous demander de la présenter par la force des choses et de présenter également la Joualette. Voilà, à vous. Donc André Marta, vous ferait remarquer qu'il a déjà un PHF. Il faut dire pourquoi ? Ben je sais pas. Il nous l'a offert. Qui l'a offert ? Le Rotary de Lens, le Rotary Autopassion. Ah oui. Ils ont monté pas mal d'opérations avec d'autres clubs de Rotary, au profit de cette association. Allez, je vous laisse. Ça va pas être le plus facile pour moi, mais on se parle tout le monde. On est une petite association, parce qu'avant nous étions à Paris, ça avait pris des proportions énormes, parce qu'on avait des antennes dans toute la France. Et en Loire-Atlantique, on va rester modeste, c'est-à-dire qu'on a une association avec une trentaine de coureurs, et on va pas essayer de trop grossir, parce que sinon après c'est trop de travail. Et puis depuis qu'on court sur la région Nantenne, on a déjà beaucoup d'associations qui se sont créées, et c'est tant mieux pour les mômes, il y aura de plus en plus de mômes sur les courses dans la région handicapée, qui seront sur les courses en Loire-Atlantique et ailleurs. Quand nous partons sur une course qu'elle soit à l'étranger, c'est à peu près une bonne trentaine de personnes, une équipe de réanimation, une tonne de matériel, deux kinés, voilà, c'est toute une infrastructure qui se met en route, c'est un travail sur une année, c'est comme là, des recherches d'argent en permanence, parce qu'on est de moins en moins aidé par les communes, tout ça, mais bon, d'une autre façon, nos communes sont, enfin, je parle de la mienne, les moutiers, on a la chance d'avoir un maire qui nous prête tout le matériel, quand je dis matériel, la place, tout, et on organise tous les ans un grand week-end, voiture de sport, c'est pour ça que nous avons nos amis du Rotary Autopassion, un week-end de voiture de sport, Harley Davidson, blues, enfin, on organise un week-end complet, et ce qui permet de récupérer de l'argent pour ça, et on a Mme Chirac qui nous aide, parce qu'elle, elle, elle adhère complètement à notre association, et tous les ans, on est aidé par la fondation, alors, pas, mais bon, ce qu'elle nous donne, c'est bien, c'est important, et ce qui fait qu'avec toutes les petites, toutes les petites soirées qu'on organise, le rassemblement, elle, tout ça, ce qui fait qu'on arrive à réaliser des projets, parce que comme on organise un, un projet comme ça, c'est, c'est des courses officielles, on court avec d'autres coureurs, parce que c'est ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire faire, parce qu'on nous a dit, pourquoi vous ne faites pas des sorties avec les enfants, sans aller dans des courses officielles, et nous, c'est ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas que ces gamins soient mis à part, et puis, voilà, c'est ça l'association Courir Avec. Alors, en Irlande, on a eu beaucoup de casse, parce que, on est tombé, nous, on n'a pas eu de peau, on est tombé sur la semaine la plus pourrie, des vents n'ont plus fini, on, la première étape que nous avons faite, on s'est retrouvé dans une tempête, et sur des chemins, où on ne pouvait pas faire demi-tour, et on ne pouvait pas reculer non plus, et, il fallait y aller au goût, et, pluie, vent, froid, enfin, voilà, ça a été comme ça toute la semaine, mais, les gamins, ils adorent, de toute façon, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, eux, ce qui compte, c'est de pouvoir courir avec nous, et, c'est ce qu'on essaye de faire, voilà, c'est ça l'association Courir Avec, c'est emmener, alors, ça fait aussi, je ne vais pas parler trop longtemps, ça fait aussi beaucoup de bien aux parents, parce que les parents nous disent, pendant une semaine, on va vivre, mais on a la chance, en Loire-Atlantique, d'avoir, par rapport à la région parisienne, beaucoup de parents, qui restent, et qui s'occupent de leur gamin, alors, bon, c'est beaucoup de privation, c'est très peu d'amis, parce que, quand vous avez un enfant qui crie, qui brûle, qui a des mouvements, complètement, ils n'arrivent pas à se contrôler, la réflexion, c'est, vous venez avec votre enfant, ou sans votre enfant, voilà, donc, vous voyez, c'est très compliqué pour les parents, d'avoir des enfants, et de l'hôpital, je ne veux pas dire, mais depuis le début, le Rotary a toujours été avec nous, et on a eu la chance, de vous rencontrer, alors, je peux vous dire, que c'est que du bonheur, parce qu'on n'a plus que trois fauteuils, dont un, je ne sais pas si on verra dans le petit clip, mais ça ne se voit pas, parce qu'on a fini la dernière étape, dans l'Atlas marocain, et au moment où on descendait, sur un petit chemin qui était large comme ça, sur à peu près 800 mètres, et on a un des bras du fauteuil qui a cassé, je ferai parvenir à votre président, le clip qui a été fait par notre caméraman Thierry, et il nous a fait un film, et j'en ai lu des extraits, même moi qui couvre avec les enfants, je ne vais même pas le dire, parce que ça va me foutre un sacré coup de vieux, on va dire quelques semaines, j'en ai toujours des frissons, de voir les témoignages des parents, de voir les enfants, de voir le comportement des enfants avec nous, c'est des moments, pour nous, qui sont inoubliables, et qu'on a envie de continuer à partager, et on va pouvoir continuer, parce que vous allez nous aider. Un grand merci à vous tous. D'accord, d'accord. Moi j'ai connu par la presse, de l'association Courtenir avec, parce que vous avez une communication qui est superbe, et j'ai vu que vous étiez, alors d'abord, je m'intéressais en tant que marathonien, à la course à pied, bien entendu, et j'ai vu que vous étiez soutenus par le Rotary, à Paris autrefois, puis un an maintenant, et le siège est au Moutier en Ré, et j'ai dit que c'est superbe. Et nous alors, et nous, et nous. Donc voilà, voilà comment on s'est fait la mise il y a un an. Mais merci à vous tous. Bravo. Donc simplement pour récapituler un petit peu la façon dont on va aider l'association Courtenir. De toute façon, je crois que l'engagement est dépris, c'est qu'effectivement, vous allez avoir une lettre. J'espère qu'effectivement, si on la commande juste après l'opération Brioche, on pourra vous la donner pour la Noël, ou vers la Noël, vers cette période-là. Sachez aussi une chose, c'est qu'effectivement, on va mobiliser le maximum des personnes pour vendre le maximum de Brioche. On ne va pas faire uniquement, parce qu'on a aussi d'autres oeuvres. On a en particulier une opération avec le Rotary qui nous tient quand même à cœur, c'est la polio. Et tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait une reconnaissance de polio en Ukraine. Il y a 400 cas qui viennent de se déclarer en Ukraine. Et ça, c'est vraiment pour l'essence. Toutes les conférences qu'on avait vues, on en parlait plus beaucoup, au moins pour le continent européen. Donc on va parler aussi, bien sûr, nous, de la polio, parce que tant que ce n'est pas fini, on va continuer. On va aussi vous aider, parce que j'avais posé la question à l'ensemble du bureau, et même des Rotariens. J'ai pris contact avec Marie-Odile, qui nous avait aidé pour l'opération pour Haïti. Et donc, on m'a rencontré, dans le courant du mois d'octobre, le réalisateur, donc M. Puisson, qui avait fait le film qu'on avait vu, qui était sur les chemins de l'école, c'est Puisson, c'est ça ? Qui vient de refaire un nouveau film sur quatre situations avec des jeunes enfants, et on va voir si on ne peut pas monter une nouvelle opération avec le cinéma. Si ce n'est pas une avant-première, ça sera autre chose. Et on va essayer d'y associer les clubs dedans. Donc, voilà, ça c'est pour la petite nouvelle.